Je sais pas vous, mais moi j'ai très peur pour l'avenir du pays. J'ai très peur pour l'avenir de la France, qui préfère s'occuper de leurs petits nombrils, qui ne préfère pas s'occuper des vraies priorités de la France, des vraies choses qu'il faut considérer très importantes et qu'il faut s'en préoccuper avant toute chose. L'inflation, la sécurité, l'immigration, ce genre de choses qui ne devraient jamais se produire avec le meurtre de Philippines suite à un individu qui ne devait même pas être en France et qui s'est attaqué lâchement à Philippines alors qu'il était sous OQTF et qu'il devait être emprisonné, qu'il ne devait même pas être un pays en France. Mais la France l'a accepté, il veut même l'extrader en France pour qu'il ne soit plus dans son pays d'origine, mais dans notre pays, pour qu'il soit jugé dans notre pays. Mais on connaît très bien la justice française, il aura très peu de condamnations, alors qu'il peut-être l'aurait eu plus sévère en Suisse. Mais inscrite-le. Déjà, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne bougent pas leur cul pour montrer notre mécontentement et réclamer que les choses se bougent. Et comment ça se fait qu'on accepte qu'un meurtrier qui s'était enfui, après avoir fait ce meurtre, qui s'était enfui, il y a eu des avis de recherche partout, en Suisse, en Espagne, en France, partout il était recherché, il a été interpellé en Suisse, les homologues suisses en ont informé les homologues français, et l'ont condamné à 7 ans de prison, à 4 ans je crois, enfin je ne sais plus, ils l'ont condamné d'une condamnation suisse. Et là, la France fait le demande pour l'extrader. Mais on est où ? Donc on accepte tout maintenant. On accepte les meurtres, on accepte les viols, on ne veut plus rendre justice à ces victimes, on accepte les terroristes, on accepte d'accueillir des terroristes. Allez, accueillez Daesh, accueillez Ben Laden, accueillez tous les terroristes du monde, qui ont fait des attentats au Bataclan, qui ont fait des attentats partout d'ailleurs. Libérez les délinquants. Récidivistes, comme veut très bien le faire l'extrême-gauche. Libérez tous ces jeunes qui violentent, qui dégradent toutes les villes, qui cassent des mobiles urbains. Allez-y ! Et la France ira droit dans le mur. La France coulera. Il y aura du bain de sang dans toutes les villes, dans toutes les rues, dans tous les pays dans la France. On ira vraiment dans un monde de guerre. Il y aura du bain de sang qui coulera partout. Moi je vous le dis, si on va dans ce stade-là, on demande l'extradition de quelqu'un qui a tué une jeune fille qui avait encore sa vie devant elle, qui l'a violée et qui l'a enterrée au bois de Boulogne, qui a été condamnée en Suisse, donc on aurait pu lâcher l'affaire, mais la France veut l'accueillir en France. C'est quoi ? C'est le roi de la France ? Il a violée, enterrée et tué une jeune fille qui avait encore sa vie devant elle. Et on l'accepte ? On l'accueille dans notre pays alors qu'il a déjà été jugé et condamné en Suisse ? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à être gouverné par des branleurs et gouverné par des personnes qui préfèrent s'occuper de leur petit nombril et de leur priorité, que eux pensent que c'est prioritaire, alors que nous on a vraiment des choses à régler avant tout. La sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat et ces genres de choses qui sont en train de se produire en France. Vraiment, là, j'ai très peur pour l'avenir. J'ai très peur pour l'avenir de notre pays sous cette gouvernance. Et c'est vraiment une injustice pour tout le monde.